Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur Last Train Home qui vient de sortir en B1.0. Et bonsoir Mazamara, bonsoir Kanton, bienvenue à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Un faux départ, oui, un crash, bon voilà, j'ai lancé le live, au bout d'une minute ça a planté, mon PC toujours, qu'un jour j'aurai les moyens de le changer. Quand il veut pas il crash une minute après avoir démarré, et après normalement ça passe, donc là normalement ça devrait marcher. Donc on se retrouve sur Last Train Home, sur la release, il est sorti aujourd'hui. Je remercie grandement Mothership Entertainment et Gamesplanet pour le jeu, qui me permettent de vous le présenter. Donc j'avais déjà fait la démo, comme il y a quelques semaines, mois, lors du dernier Steam Next Fest. Si j'ai avancé un petit peu le jeu du coup jusqu'à à peu près là où je m'étais arrêté sur la démo. Donc si vous voulez vraiment voir le tout début du jeu avec le tuto, je vous renvoie à la démo, que je mettrai en description si vous êtes en VOD. Sinon là on va avancer un petit peu dans l'histoire. J'aimerais bien faire un let's play, je verrai si j'ai le temps, mais en attendant j'ai envie de vous le montrer. Donc le jeu est à 40€ en gros, dans sa version de base. Il se joue toujours pas à la manette, c'est un tactical gestion, donc pas de valeur ajoutée sur le contrôleur, c'est du solo. Il est intégralement traduit en français, et même le doublage des voix en vocal est en français. Donc il propose plusieurs options. Il y a l'option immersive qu'on avait utilisée de mémoire dans la démo, qui fait qu'on allait voir des personnages en rapport avec le jeu, principalement du tchèque et du russe. Et il y a un doublage entièrement français qu'on va tester ce soir, même si je trouve que l'immersif est vraiment sympa, j'ai envie de voir quelle qualité fait le doublage français. Que dire d'autre ? On a une petite promo sur ce jeu, grâce à Gamesplanet, avec le code SIGN à utiliser dans votre panier. Vous pouvez avoir 24% sur le jeu, ce qui le fait du coup à 30€, presque 10€ d'économie, c'est pas mal, jusqu'au 5 décembre. Après la réduction sera un petit peu moins importante. Donc si le jeu vous plaît, que vous voulez le tester, et ne pas trop vous spoiler, le code est là. Les liens sont dans la description, comme d'hab, en VOD, et il suffit de faire un petit point d'exclamation game dans le chat, et vous avez le lien qui apparaît magiquement. Donc merci à Gamesplanet de nous permettre ça, c'est vraiment cool. Sachant que, si jamais vous voulez jouer au jeu, ça reste, même si le scénario est relativement linéaire, ça reste un tactical, donc on peut faire des choix complètement différents. Soit d'ailleurs dans la partie survie, ou dans la partie tactical. Donc vous pouvez quand même rester et voir un petit peu du gameplay, ça ne vous spoilera pas plus que ça. On va retourner sur le jeu, on va démarrer le voyage. Donc pour ceux qui ne voudraient pas re-regarder la démo, enfin la présentation que j'ai faite sur la démo, parce que je crois que j'avais fait une heure, une heure et demie de présentation sur la démo. Là, pour faire le même contenu rapidement, pour démarrer à peu près au même endroit, ça m'a pris 10 minutes. En connaissant tous les concepts, etc. C'est le tuto, en gros, en torchant le tuto. On va dire ça comme ça. Voilà, du coup, l'histoire en gros du jeu, qui se base sur une fiction inspirée de faits réels, donc c'est un jeu vidéo inspiré d'une fiction qui s'inspire de faits réels, en gros on est à la fin de la première guerre mondiale, juste après la fin de la première guerre mondiale. Et dans la Russie des Tsars, il y a la révolution qui voit s'affronter l'armée rouge, qui ont renversé le tsarisme, et ce qui s'est appelé à l'époque l'armée blanche, ou les blancs, qui est... Alors, on ne peut pas vraiment dire des rebelles, parce que quelque part c'est l'armée rouge, les rebelles, mais comme ils avaient déjà pris le pouvoir, c'est les blancs qui sont considérés comme les rebelles, plus ou moins... Pas de référence historique ici, c'est pour résumer. Donc du coup, c'est les gens qui sont pour le tsar, et qui essayent de remettre la famille royale sur le trône. Du coup, ça part assez vite en sucette, après la première guerre mondiale en Russie, et il se trouve que la République tchèque, qui n'existait pas au moment de la première guerre mondiale, a... Enfin, du coup, les légionnaires tchèques à l'époque, ont accepté de rejoindre la Russie contre l'Allemagne, aux côtés de la Russie dans la première guerre mondiale, pour, en échange du soutien de la Russie pour créer la République tchèque à la fin de la guerre, quand la guerre sera gagnée. Ce qui est du coup le cas. Donc la République tchèque est effectivement créée, mais elle n'a pas de... Enfin, elle n'est pas... Tout le monde n'apprécie pas vraiment l'histoire, et cette idée de République tchèque indépendante. Et donc, une grande partie des soldats tchèques qui ont été engagés pendant la première guerre mondiale, se retrouvent coincés à l'est, en fait, donc en dehors du pays, et traversés pour pouvoir atteindre leur pays, leur maison, comme ils disent. Il faut qu'ils traversent une zone de guerre, qui est extrêmement instable entre les Rouges et les Blancs. Et donc, la solution qui s'est imposée à eux, c'est de remonter en train jusqu'à Vladivostok, donc en fait, de partir totalement à l'opposé de leur pays, pour prendre le bateau à Vladivostok et rejoindre leur pays en bateau. Et donc, il y a toute une série de convois de trains qui se lancent avec des régiments de légionnaires tchèques pour rejoindre Vladivostok, essayer de rejoindre Vladivostok, et embarquer. Et ces légionnaires ont tous comme consigne de la part de leur nouveau gouvernement de ne pas faire de vagues, de surtout rester neutre dans le conflit rouge-blanc, et d'éviter à tout prix d'énerver l'un ou l'autre des côtés pour ne pas mettre la République en porte-à-faux. Et nous, on joue le dernier régiment, qui donc a pris le dernier train, donc Last Train Home, le dernier train pour la maison, et on doit essayer de faire en sorte de les amener à Vladivostok. Je lis le chat, maintenant que je dépilais ça. Kenton, tu lâches un tactical pour un autre tactical ? Persona, je n'ai jamais joué à Persona, pour le coup. Je ne sais pas du tout ce qu'il donne. Je n'ai jamais eu l'occasion de mettre la main dessus. Et c'est à la mode, les tactical ? C'est un gameplay, alors à la mode, je ne sais pas, mais c'est un gameplay qui est maintenant plutôt bien ancré. Il y a quand même pas mal de classiques. Après, il y a des manières de le faire plus ou moins réussies. L'Astrain Home, de ce que j'ai vu pour l'instant, le réussit plutôt bien. Ça reste classique, on a des couverts complets, semi-complets, on peut faire de la discrétion, des kills discrets, il y a différents types d'armes, des compétences à utiliser pendant perso, etc. C'est une pose active, c'est relativement classique. Ce n'est pas du tout par tour, c'est de la pose active, d'ailleurs, je précise. Ça change un peu du tactical standard, quand même, là-dessus. Mais les concepts, je n'ai pas vu de réinvention de la roue non plus. Mais ça reste très sympathique. Il y a pas mal de classes différentes de perso. Et d'ailleurs, on va aller voir ça, puisque là, j'ai fait la mission, une dernière mission de tuto, et on est sur notre train, qu'on va devoir gérer. Donc, notre train se compose d'une locomotive, forcément, et d'une série de wagons, un peu comme dans Railroads and Catacombs, si vous avez suivi les derniers lives. Notre quête, pour l'instant, est d'atteindre, de se démerder pour atteindre Moscou, où nous attend, normalement, si tout va bien, notre conseiller, donc, qui doit rejoindre le major. Nous, on est un capitaine du régiment, mais le régiment est géré par un major, qui doit, du coup, embarquer ce mec à l'ambassade, nouvelle ambassade tchèque, à Moscou, pour le conseiller, sur la suite du voyage. On voit que, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On a, normalement, si on regarde là, 230 km à faire, en gros, pour atteindre Moscou, et potentiellement, tout un tas de choses à faire. On voit ce que notre train va devoir consommer à une certaine quantité de carburant, pour y arriver. En l'occurrence, 90 si on roule à vitesse normale, et 138 si on veut mettre le turbo. On a 441 carburant pour le moment, donc, a priori, ça peut suffire, mais il va falloir qu'on gère aussi le chauffage, éventuellement, si jamais on traîne trop, que l'hiver arrive, etc., qu'il peut consommer du carburant. Donc, cette estimation est uniquement pour le trajet. Et, bien sûr, plus on prend de temps, plus il peut se passer des événements potentiellement désagréables, qui nous retardent, ou qui nous font nous obliger à consommer des ressources, pour x ou y raison. Et, salut Akat, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien, et merci pour le bon voyage. Alors, Chobity me pose une question, que dit Chobity ? Alors, Chobity demande, vu que le jeu est des missions, et qu'on sait qu'on veut aller à l'endroit X, quelle est la rejouabilité ? La rejouabilité, c'est de la rejouabilité classique d'un survival, comme Frostpunk, par exemple, le premier exemple qui me vient en tête. Les choix qu'on va faire pendant le voyage, sur qui on envoie au combat, qui on met à travailler à tel endroit dans le train, qu'est-ce qu'on privilégie, les choix moraux qu'on va faire aussi, il y a pas mal de choix moraux, parce qu'on est dans un pays qui est en guerre, et on est censé rester neutre. Donc, est-ce qu'on laisse les civils se faire abattre ? Est-ce qu'on les défend ? Est-ce qu'on les pille nous aussi ? Parce qu'après tout, on ne reviendra jamais. Donc, c'est ça qui va jouer sur la rejouabilité. Pareil, les combats, on peut les aborder de plein de façons, d'enfoncer dans le tas, en allant à l'artillerie, en étant discret, en contournant, en évitant au maximum le fight, il y a tout un tas de possibilités dessus. Comme je le disais, la trame va être relativement linéaire. On a cette mission pour l'instant d'aller jusqu'à Moscou, puis après, potentiellement plus loin. Mais la rejouabilité se joue sur la manière dont on va le faire. Comme un survival classique. Piller les civils, c'est toujours une bonne idée, nous dit A4. Bah écoute, j'ai décidé pour le moment dans cette partie d'essayer de jouer neutre. Il y a déjà quelques choix moraux dans le tuto et j'ai joué, voilà, on a des ordres, on suit les ordres, on essaie d'être neutre, tant pis, si les gens tuent des civils, bah c'est triste, mais voilà. Donc, il faut qu'on regarde un peu notre train. Donc, dans notre train, on va avoir des gens qui vont devoir travailler. S'il n'y a personne, le poste de travail ne sera pas pourvu. Et donc, du coup, en cas de besoin, on ne pourra pas s'en servir. Donc là, par exemple, si on prend notre wagon d'artillerie, on a un poste de canon, un poste de mitrailleuse. Le poste de canon va principalement servir lors des missions. Donc, on va pouvoir faire des frappes d'artillerie. Et donc, il nous faut un ouvrier qui travaille. Donc, on a un ouvrier qui travaille le jour, un ouvrier qui travaille la nuit. Et des obus à tirer, bien sûr. Donc, il va falloir gérer nos ressources de manière, bien sûr, adéquate, on va dire. Et nos ouvriers ont une certaine endurance. Plus ils travaillent, plus ils doivent se reposer. Donc, celui qui travaille le jour se repose la nuit et vice-versa. mais éventuellement, si on a des urgences, on peut les forcer à travailler, les affecter ailleurs, etc. Et la mitrailleuse va se servir lors d'événements, notamment d'attaque du train. Là, on n'en a pas d'affectés. Je ne sais pas si on en a des disponibles. On regardera un petit peu ce qu'on a comme pool d'unités après. Parce que, comme dans tous les survivos, la première phase, le premier temps du jeu, c'est regarder tout ce qu'on a, ce qu'on a eu comme perso, ce qu'on a eu comme traits, si on a des promotions, des trucs à ranger, des classes qui ne sont pas bonnes, etc. Donc, voilà, on va être sur une petite phase d'études pour commencer. Je suis neutre, je tue des civils. Heureusement que les Suisses n'ont pas la même idée de la neutralité. Je n'ai pas dit ça, Mazamara. Je dis que si on était neutre, on laisse les civils mourir. C'est très différent. Et c'est exactement la notion de neutralité qu'a la Suisse. Même si j'aime beaucoup les amis de Suisse. Notamment parce qu'ils font du très bon chocolat, comme dit Chobiti. Donc, on a des wagons qui vont nous permettre de mettre des personnes dedans qui vont jouer sur le nombre de personnages qu'on peut recruter ou qu'on peut éventuellement récupérer pendant les missions. Puisque, bon, on est un régiment en exil, donc je pense qu'au niveau recrutement, on ne va pas non plus, il va falloir qu'on économise aussi nos troupes. On a un wagon médical de la même manière qui va nous permettre de soigner des personnes où il faut des médecins de jour et des médecins de nuit si on veut que le soin soit optimal. Sachant que on peut en mettre potentiellement plus, mais tous les gens qu'on met sur des postes, par défaut, on ne peut pas les envoyer en mission. Et on doit avoir dans l'idéal au moins 5 personnes à envoyer en mission, en tout cas dans les premières missions. Donc il faut faire un peu attention pareil à ce qu'on fait. Et si on change les gens trop souvent de poste, ça peut saper leur morale. Ce qui fait que on peut avoir des révoltes dans le train si jamais le moral s'écroule trop. Donc il faut faire attention. Ça va être vraiment toute une histoire de gestion. C'est là-dessus que tout le sel du jeu est. Alors, si on regarde nos soldats. Les soldats. Donc, il y a plein de choses. Tous nos soldats ont plein de choses à faire. Ils ont un caractère, ils ont une conviction, ils ont une nature. Ça va jouer sur leurs compétences, ce qu'ils vont pouvoir faire. Les actions de combat également, les dialogues. Tu vois, typiquement, celui-là, il est plutôt du genre à voler des choses. Donc, pourquoi pas. Le meilleur chocolat, c'est la bavière. Ah, il y a peut-être des bavières. Mazomara. Chobity. Chobity propose qu'on t'envoie notre adresse et que tu nous envoies du chocolat de bavière histoire d'avoir un vrai point de comparaison de professionnel, tu vois. Donc, notre premier personnage ici bosse dans le train en tant que médecin. On reconnaît d'ailleurs son portrait. Il bosse au service de nuit. Ici, lui, c'est un ingénieur. Très bien. Là, on est un ouvrier. Donc, la plupart des personnages vont être des ouvriers. en spéciaux, on a ingénieurs qui vont servir à conduire le train. Je ne peux pas montrer la locomotive, mais il faut un mec qui conduit le train, un mec qui l'alimente en charbon. Donc, le mec qui conduit doit être un ingénieur. La gars qui l'alimente en charbon peut être un ouvrier. Je ne vais pas montrer non plus, mais tous les véhicules peuvent avoir des améliorations diverses et variées. Donc là, on commence avec une locomotive quand même plutôt bien améliorée. Pareil, pour la plupart des wagons, ils sont quasiment tous améliorés presque au maximum de base. Mais, on peut les perdre ou en rajouter d'autres qui vont être potentiellement moins améliorés. Donc, il faudra gérer des ressources. Alors, oui, le son du jeu qui foire. Alors, il ne faut pas hésiter à me dire parce que je ne savais pas trop justement quelles ressources demander le jeu. Donc, je vais me mettre en faible si ça déconne. Normalement, ça devrait aider. Ce n'est pas un jeu. Alors, le jeu est très beau quand on se met en max. Mais, j'avoue, le streaming plus le jeu en même temps, ça peut piquer un peu. Est-ce que c'est mieux la leçon ? Donc, désolé pour le son du jeu qui part éventuellement en sucette. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est si on peut avoir des ouvriers. Alors, en fait, A4, j'espérais qu'avec la mise à jour d'OBS, ce problème disparaîtrait. Mais, malheureusement, visiblement, non. Parce que le système de capture de son était en bêta et là, il est passé en stable sur la dernière version d'OBS. Mais, visiblement, non. Il a toujours des moments. Il doit consommer trop de ressources pour une raison inconnue. Je ne suis pas le seul streamer. J'en connais au moins un, deux, si ce n'est trois autres qui ont ce problème-là. Régulièrement, alors que le PC a l'air de bien se comporter, ce plugin, enfin, ce n'est même pas un plugin, d'ailleurs, cette capture de son décode. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, désolé. Il ne faut pas hésiter à me le dire. J'espère que là, du coup, ça s'est amélioré. Mais, ouais, désolé pour ça. Alors, j'ai l'impression qu'on a... Eux, ils ne font rien, mais ils sont dans les squads de combat. D'ailleurs, on voit qu'ils ont perdu la moitié de leur endurance, donc il faudrait qu'ils se reposent avant de repartir. Mais je n'ai pas l'impression si là, on a un mec qui ne fait rien, qui pourrait être un ouvrier. Ok. Et là, on a un médecin qui ne fait rien, également. Un deuxième ouvrier. Donc, on pourrait mettre deux personnes dans notre wagon d'artillerie. Ok, on a même un peu plus que ça. Alors, attention à ceux qui... qui travaillent à côté. On pourrait mettre lui, il a une bonne gueule à gérer la mitrailleuse, lui. Et lui aussi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était... Non, il est sur le canon, lui. Ah oui, je me disais, je l'avais déjà vu quelque part. Alors, est-ce qu'on peut filtrer par... Non, on ne peut pas filtrer par ceux qui ne font rien. Donc, on va mettre Alfred Klaus pour gérer la nuit. C'est un message subliminal du signe pour qu'on lui paye le dernier PC au russe à 7500 euros. Alors, en l'occurrence, si jamais je me rachète un PC, je le montrerai moi-même. Il ne coûtera probablement pas 7500 euros. Mais oui, probablement que malheureusement, tant que je n'aurai pas réglé mes problèmes de ressources, ça risque d'arriver de plus en plus souvent sur les jeux récents, malheureusement. donc, je n'ai pas trop de solutions. Donc, pour l'instant, je choisis un peu de l'ignorer parce que je n'ai pas mieux, mais c'est clair que ce n'est pas ouf. Je suis désolé. On a des gens à promouvoir, on a des gens avec des rôles améliorés. Donc, Magdalena devient caporal suppléant. Alors, elle est de type ingénieur et normalement, elle, c'est une médecin. On peut monter. Augmente la vitesse des soins, l'effet de augure, les dégâts de esprit dangereux, la portée de fiol de somnifère, la précision de concentration, grenade bomb fumigène, ce n'est pas son trip. Ah, elle a un malus, par contre, parce qu'elle n'a pas... Ah non, elle a 4 de base et elle a un trait certainement qui lui diminue de 1. Ok. Bon, je pense qu'on va lui monter un peu sa dextérité. Alors, elle peut éventuellement, on peut lui débloquer des rôles si elle prend, si elle passe les caractéristiques qu'il faut. la solution, faire du rétro-gaming encore plus de Siberia. Alors, le problème du rétro-gaming, c'est que du coup, c'est les jeux qui bug. On a vu que Siberia, les vieilles versions, c'était pas toujours oufissime. Et en plus, elle a gagné secouriste niveau 2, ce qui donne un bonus d'intelligence. Très bien. Et elle a un passive, augmente la défense lorsque vous soignez ou stabilisez un soldat blessé. Très bien, parfait. Pour l'instant, elle est secouriste niveau 2. Et au niveau 3, elle gagnera du charisme. Ok. Et du coup, on peut lui donner un autre rôle. Alors, pour l'instant, je ne vais sans doute pas le faire parce que je ne vois pas, enfin, je ne sais pas quels sont mes besoins exactement. mais en gros, tous les personnages vont avoir plusieurs rôles potentiels sur lesquels on va pouvoir switcher des rôles de train et des rôles de combat. Donc, les rôles de combat sont avec un petit écusson gris, les rôles de train sont dans un rond bleu. Il n'y a pas de renommage. C'est le truc après que je vais regarder, justement. Parce qu'il y a Chobity qui hurle « Je veux une chouchou ! » derrière moi, là. Et donc, du coup, on va pouvoir éventuellement donner des rôles à nos différents personnages selon les besoins. Donc, elle, par exemple, pour l'instant, on n'a pas a priori de wagon de cuisine mais pourrait faire un cuisinier tout à fait décent. Elle a 5 de dextérité et 5 de charisme. Alors, est-ce qu'on peut renommer les personnages ? On lui donne des rations complètes, des demi-rations, on lui donne aucune ration parce que pourquoi pas ? Alors là, je suis dans la fenêtre des soldats promus donc c'est peut-être pas le plus adéquat. Ah, on peut on peut lui filer des consommables. Ça peut restaurer la santé, le moral, l'endurance, offrir des bonus. Ça va être des objets puissants mais précieux. Ouais, effectivement, une petite sade de crudité par exemple. Plus 20 au moral et 3 de dextérité pendant 12 heures. Pas mal. Donc, pour l'instant, notre moral, on n'a pas de problème. Ok, on va aller voir lui du coup. Alors, lui, c'est un fusilier. On pourrait le transformer en mitrailleur éventuellement. Effectivement, la santé critique, l'efficacité au travail, les ingénieurs, sauter de compétences de combat. Ils sont faits pour se battre à la baïonnette les fusiliers donc on va aller vers la force et du coup, il gagne encore plus de physique. Je ne sais pas s'il y a du renommage. Mais ça sera logique que non. Je trouve au contraire que ça sera logique que oui. C'est quand même le genre de jeu où on peut s'attacher à ses persos. Ok, donc il a un passif de débloqué et du coup, il passe niveau 2 ici donc c'est pareil, il a un rôle supplémentaire. Alors, je n'ai pas regardé ça pour le médecin mais on a une gestion du barda de notre personnage. Donc il y a son arme. Normalement, l'arme dépend de la classe. Là, il est fusillé donc il se bat avec un fusil mozi donc on pourrait éventuellement débloquer d'autres fusils plus tard ou en trouver sur des cadavres par exemple. Et il a des compétences. Donc lui, il a la change à la baïonnette qui permet de charger une cible très pratique quand il y a des gens à couvert et qu'éventuellement on n'a pas envie d'utiliser une grenade pour rien. Il peut stabiliser quelqu'un qui est à terre et restaurer un peu de santé. C'est pas mal. Il est plus rapide passivement et donc là, du coup, il a débloqué un autre passif qu'on va lui mettre parce qu'on n'a pas de raison de ne pas le mettre qui étouffe le bruit de ses pas. Donc ça veut dire que ce sera un mec très capable pour potentiellement tuer les ennemis discrètement. Il est diligent, 10% d'efficacité quand il travaille. C'est un nationaliste. OK. Le mozine est un super fusil de la fin du 19ème siècle encore utilisé de nos jours. Ah, je ne dis pas le contraire. Inquiète. Il a encore 15% d'efficacité au travail et il a un de volonté. C'est plutôt un mec qui devrait bosser que combattre en vrai, du coup. Et donc toi, tu as débloqué tête baissée qu'on va te mettre. Bien sûr. On a un agant classique. Elle est humor. Elle a de l'humour, elle. C'est plutôt une monarchiste. Elle a du charisme naturel. Elle a le trait fait du logis. Donc pour le coup, elle est intéressante en voyant en mission. Et par contre, elle est faible, on a vu. Ce qui est gênant. Est-ce qu'ils ont tous un truc négatif ? Non, lui n'a pas de négatif, par exemple. Donc ça dépend des persos. Très bien. Et il y a un petit symbole d'attribut là. Je ne sais pas si ça joue sur les attributs. Et ça, ça doit être le symbole de mission ou d'exploration. La petite feuille là. On va ranger les consommables. On va aller voir. Est-ce qu'on peut renommer les gens ? où est-ce que ce serait ? Biographie ? Non, ils ont une biographie donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont liés. On va dans des quêtes. Un fusil moisi. Mais non, pas un fusil moisi. N'importe quoi. Ah, lui, il n'a carrément pas de rôle de combat, tiens, d'ailleurs. Rigolo. Il est bon par nature. Herboris, mais du coup, on ne peut pas l'envoyer. Cambriolage. Alors, ça, ça donne des ressources supplémentaires, le cambriolage. Et l'autre de tout à l'heure, elle avait un trait qui donnait des ressources aussi, mais ce n'était pas cambriolage. C'était fait du logis. Ce n'est pas la même. Du coup, j'ai l'impression qu'on ne peut pas renommer pour le moment, en tout cas. C'est un peu dommage, c'est vrai que ça donne envie de renommer. Après, bon, les persos font partie du lore aussi, donc ça s'entend. Alors, du coup, si on décidait de prendre notre fusillé et de le mettre plutôt à travailler, est-ce qu'on aurait un fusillé disponible ? Quelqu'un qui a des classes de combat ? Ils n'ont pas du tout de classe de combat. Si lui, il a une classe de combat, c'est un grenadier, ok. Là, c'est un soin, là c'est un sniper, là il ne fait rien, là il ne fait rien. Lui, il peut faire médecin et cuisinier, enfin elle, pardon. Ok, donc bon, pour l'instant, on commence avec notre équipe de combat et on n'a pas trop la main pour changer visiblement. Donc, on va faire avec. Quand ils gagneront de l'XP dans leur rôle de train, on débloquera des rôles supplémentaires qu'on pourra leur mettre, des points de rôle. Donc pour l'instant, on va faire avec. Il est temps, je pense, d'avancer. On va partir. Vitesse moyenne, oui, c'est parti. On met un peu de charbon, il faut qu'on démarre. 30 km heure. Non, je pense que ça doit être des mâles, mais 30 km heure, c'est tendu quand même. Alors, vitesse moyenne, consommation de carburant efficace. Qu'est-ce qu'il se passe ? Veillez toujours à la santé de vos soldats. Il n'y a personne qui a été blessé, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je veille à la santé de mes soldats. Là, ça dit quoi ? Vitesse rapide, consommation de carburant moins efficace, réduction du niveau de menace plus rapide. Ah, on va avoir un niveau de menace peut-être des fois quand c'est la merde. Alors, dans l'histoire, là, on a rencontré dans cette sympathique petite cité un soldat, enfin, un régiment de soldats rouges dont le capitaine nous a demandé de lui remettre nos armes en prétendant qu'il avait demandé ça à tous les gens, tous les légionnaires qu'il avait rencontrés et que tout le monde s'était bien sûr exécuté avec célérité, mais ça sous-entendait quand même que potentiellement il nous arriverait des bricoles si on se retrouvait sans armes et que potentiellement si on ne lui donnait pas il nous arriverait aussi des bricoles. Donc, on a refusé du coup, on a gardé nos armes mais c'est possible que ça puisse partir en sucette. T'as envie de voir s'il y a des phases où on devra baisser la vitesse ? Oui, après 30 km heure c'est pas non plus aberrant je suis d'accord surtout qu'il traîne quand même quelques wagons et la locomotive qu'on a là est une locomotive puissante les différents types de locomotives se jouent sur la puissance et la vitesse une locomotive rapide aura plus de mal à tracter beaucoup de wagons et là normalement on a la taureau qui est la locomotive la plus lente mais qui peut tracter les wagons les plus lourds alors le major nous convoque dans son bureau comme vous le savez il nous manquons de ressources essentielles nous avons obtenu à Susnichi mais pas suffisamment pour la longue route qui nous attend il y a un village plus loin du nom de Kaluga envoyer une escouade là-bas pour acheter de la nourriture et des herbes supplémentaires s'ils en ont et bien faisons ça alors comment ça se passe coup du voyage deux on en voit eux pourquoi pas ils sont ils sont remontés à 13 d'endurance donc deux ça le fait est-ce qu'on a des gens qui auraient éventuellement ok on peut envoyer que ces deux là est-ce qu'on a des marchands lui c'est un chat noir avare ok il n'est pas intelligent moins 15 efficacités au travail la bonté une monarchiste qui est diligente également lui il est avare avare ça pourrait faire le taf lui il a un passif avec les rouges qui doit être réglé dans le sang très bien plus de chances de toucher l'ennemi volonté concentration diligence et glatement ah lui il a l'avarice déjà ce qui veut dire que du coup on aurait déjà le trait qui va bien ah oui c'est marqué là elle est très pertinent d'accord super on a besoin d'aller voir chaque personne donc on a un chasseur on a un herboriste on a un avare et on a la fédulogie très bien on fait confirmer pour qu'on garde cette escouade du coup donc on a des petits passifs on va vérifier quand même qu'on a rien d'autre à équiper pour les autres non toi ça en a déjà fait et toi ça l'est fait ok donc lui il a son fusil mitrailleur chauchat d'accord donc en fait on n'a pas de marchand mais le trait là est positif et bah go est-ce qu'il y aura du cannibalisme dans les cas extrêmes euh escouade numéro 2 j'ai pas envie d'envoyer une escouade numéro 2 non j'envoie que cette escouade là ah non pardon j'ai écrit sur j'ai écrit sur créer une nouvelle escouade regardez le chat en même temps que je clique c'est pas pertinent allez c'est parti on se déploie ah et du coup il se déploie d'ici j'aurais peut-être dû attendre d'être là en fait ils sont un peu loin inventaire du train ah ça c'est nouveau ça inventaire du train qu'est-ce qu'on a on a toutes nos ressources les consommables les armes qu'on a donc de base normalement on a une arme pour chaque personne mais c'est tout les munitions les munitions de mitrailleuses elles peuvent partir vite réserve d'obus on a de l'équipement de combat on peut avoir des mines des bombes fumigènes des fioles de somnifères des trousses de secours etc bon c'était pas hyper pertinent de les envoyer de là j'avoue on va peut-être devoir s'arrêter avec notre train du coup est-ce qu'on prend un peu d'avance 30 km heure c'est déjà rapide on va s'arrêter hop bon après dans l'idéal ils pourraient nous rejoindre là-bas en vrai on va juste les laisser prendre un petit peu d'avance qu'ils arrivent là puis qu'ils nous rejoignent par ici alors les 4 crânes sur Moscou ça donne pas envie par contre je connais un club de combat mais il est interdit d'en parler n'importe quoi alors votre groupe arrive dans un village et vient à la rencontre du doyen bienvenue soldat qu'est-ce qui vous amène ici en ces temps difficiles nous sommes venus faire du commerce c'est notre avare lui nous avons besoin de nourriture et d'herbe pour soigner nos malades et nos blessés je le vois hélas j'ai bien peur de devoir vous décevoir les soldats de l'armée rouge ont déjà emporté toutes les réserves de nourriture que nous avions gardées réquisitions milodaires qu'ils l'ont dit pour le bien de l'état voyez-vous allez faire un tour au magasin c'est un brave gars il y aura quelque chose qui devrait vous aider parlez-nous des rouges on aurait pu croire que le calme est revenir maintenant que la grande guerre est finie mais ils recrutent et réquisitionnent comme s'ils se préparaient pour une autre guerre ce qui est un peu le cas on ne sait pas grand chose ici mais tout ça m'inquiète alors du coup le marchand parfait est-ce qu'on a un objectif précis ? non pas pas d'objectif particulier il faut juste qu'on commerce au mieux alors ça c'est le train ça c'est le marchand qu'est-ce qu'il y a le marchand ? du carburant du bois des tissus et des herbes effectivement il n'y a pas grand chose et puis ça coûte une blinde ? 1200 pièces ? sérieux ? non ok 117 pièces et 1200 si on veut tout acheter j'ai eu peur l'objectif c'est de survivre tout à fait on en a 42 on va essayer de monter genre à 60 on a quoi comme train ? on n'a pas de thunes si on a un peu de thunes quand même oui là de base on accepte la transaction en or mais on peut éventuellement vendre des choses qu'on aurait en arabe alors est-ce que le prix de vente non on ne sait pas si c'est un prix fixe ou si il est variable 85 de bouffe de toute façon ils n'ont pas de bouffe malgré ce magnifique buffet le carburant on a vu qu'a priori on en avait suffisamment donc pour le moment on ne va pas en reprendre on va prendre un peu d'herbe le bois à 25 pièces ça fait un peu chier difficile d'estimer ce qu'on a besoin on peut choisir la quantité ok très bien on va prendre pareil mettons une vingtaine de tissus et puis 10 bois on va se dire que dans ce village de base on a probablement besoin d'un peu tout et allez on va prendre voilà on va dépenser 1000 balles sur les 5000 qu'on a c'est parti alors à la 12 donc là si on revient jusqu'au train ça coûte 2 mais ça dit le coût en endurance varie donc ça pourrait changer donc on va retourner au train on va s'arrêter on va essayer de nous rejoindre alors c'était à peu près là qu'on s'était arrêté dans la démo il faut voir dans les vieux et les enfants ils ne seront pas très utiles dans le train on n'a ni vieux ni enfant donc ça tombe bien ça reste un régiment de légionnaires c'est des combattants dans Frostpunk on a des vieux et des enfants je te l'accorde mais pas là par contre ils vont être fatigués je pense ok en plus il y a une notion de température et de risque de maladie ça va être bien il va être bien ce jour alors le zoom quand on est en qualité minimum il est un peu crâne par contre désolé allez on est reparti l'escouade numéro 1 est de retour dans le train on n'a rien à en faire avec ça ne leur a pas donné masse d'xp ce qui est bon ça ne me choque pas on va dire si je fais tab j'ai directement le train centré sur le train la boussole ok zoom avant faire pivoter on peut pivoter sur la carte globale nickel il y a un incendie là est-ce qu'on peut rejoindre les villes on dirait que non il faut les kidnapper dans les villages et on les voit au village d'après je pense que tu es fait pour ce genre de jeu inquiète t'as la bonne vibe il a peur de ralentir dans les descentes trop le train alors on a fait au début on a fait des quêtes de type un crâne si on n'a rien d'autre à faire et qu'on arrive à Moscou comme ça à la bouche en coeur je ne sais pas si ça va bien se passer mais bon de toute façon on suit le jeu il n'y a pas de soucis ah ok au moins mon chelic sur accéléré panne de moteur nickel soudain affaire bruit mécanique résonne et le train se met à ralentir il semble que le moteur soit tombé en panne le majeur est contrarié la locomotive taureau a obtenu panne de moteur nickel cette année le moteur a encore tombé en rade un capitaine a fait que des ouvriers à la réparation de la locomotive afin que nous puissions continuer vers Moscou au lieu de perdre notre temps pendant les réparations nous devrions le mettre à profit envoyer une escouade pour chercher du ravitaillement nous avons un long chemin à parcourir et chaque instant est précieux et à Moscou prend le temps de prendre les clés du Kremlin ça pourrait aider comme maison de vacances alors je pense qu'eux ils n'en ont rien à cirer ils veulent rentrer chez eux et point barre j'espère que nous n'aurons plus de mauvaise surprise aujourd'hui je m'inquiète un peu au sujet de la rencontre avec le général Morozov qu'est-ce que vous entendez capitaine mettez-vous au travail ok 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 on se calme on se calme alors pause on est à l'arrêt du coup on est à l'arrêt ok très vite comment ça se passe résoudre panne de moteur exige des réparations durée prévue 2h ah attendez il y a un truc à faire là affecter des ouvriers inactifs ok comment ça se passe placement des tâches où les ouvriers peuvent être affectés pour effectuer des réparations des améliorations ah d'accord là il faut que j'en mette il faut que je remplisse ça sinon du coup on va mettre ceux qui voilà ceux qui bossent sur la locomotive j'ai envie de dire tac tac réparation tu as du boss déjà de réparation toi tu es un ouvrier du poste de mitrailleuse tu vas rester à la mitrailleuse au cas où ça parte en couille pari pour le canon voilà toi tu alimentes tu vas bosser la nuit par contre non c'est toi qui boss la nuit et toi tu bosses le jour ah mais on est à 171% d'accord ok j'ai pas besoin de mettre plus en fait je peux faire commencer c'est des jours ou des heures on sait pas je pense que c'est des je pense que c'est des jours non des heures ah ok on passe à 1,10 parce qu'on a 171% ok donc si on remplit ça doit être beaucoup plus rapide très bien pas de soucis ça c'est fait du coup maintenant on peut aller soit au lac soit dans la forêt fouiller pour 6 récompense potentielle nourriture et herbes on a un chasseur un survivaliste et un herboriste et le lac pêcher ça coûte rien mais ça prend 2h ok donc là il faut qu'on fouille ça nous consomme de l'énergie mais là ça nous coûte rien il y a moins de récompenses ça nous prône du temps ok on va plutôt aller là ils se sont retapés un peu ils se sont remontés à 13 donc le voyage est pas long par contre ça va les épuiser de fouiller mais c'est pas grave t'es partie coucher le petit t'es loupé des trucs sympas bah écoute t'as raté qu'on a un accident de moteur et que du coup pendant qu'il y a des mecs qui bossent pour réparer il y en a d'autres qui vont aller faire une petite expédition dans la forêt pourquoi il y a un truc rouge je ne sais pas alors peut-être qu'on fait un jet sur chaque compétence et que ça a raté l'escouade contre les ours hibou ça va donner c'est pas le style j'ai pas voulu kidnapper et vendre des enfants oui j'ai pas voulu kidnapper et vendre des enfants mais le choix n'était pas proposé c'était A4 qui voulait faire ça alors qu'est-ce qu'on a récupéré la situation est tournée différemment ok donc lui a le trait chasse donc ça a permis d'attraper du gibier nickel lui il a le trait herboriste donc on a trouvé des herbes au passage Joseph s'est tordu la cheville ah moins 9 de santé on gagne de l'XP c'est cool donc on gagne 29 de nourriture plus 33 62 et en herbe on en aurait trouvé 0 grâce au 13 74 c'est pas mal on a acheté 20 quoi c'est carrément rentable c'est carrément rentable ah on a un rond lui Joseph il s'est tordu la cheville mais il a gagné un niveau alors j'ai envie de dire c'est un grenadier je crois on va lui booster son physique qui lance ses grenades plus loin c'est ça c'est un grenadier alors il gagne il utilise son intelligence pour infliger plus de dégâts cool tu ne vois même pas ce qu'on peut faire d'autre avec des enfants tu veux qu'on parle de ton petit que tu as été couché ouah tac 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 est-ce que je peux voir ton barda comment je vois ton barda peut-être pas quand il voit non il est en déploiement donc je ne peux pas changer son barda ok il pourrait devenir fusillé si on voulait pourquoi pas les squads a atteint un point d'intérêt ça il n'y a pas de surprise oui je pense que ça va clairement être une denrée rare en plus ça va être le truc qui va permettre de soigner donc il est très probable que ça soit que ce soit le truc qui va foutre la merde donc là ils sont fatigués si ça tombe à zéro ils ont épuisé je ne sais pas Chobity c'est les herbes pourries j'espère que non attends lui il est nul quoi vache quoi il est vengeur il est faible il est malhabile le mec on n'a pas envie de l'avoir dans l'équipe j'ai peut-être le foot à bosser plutôt ah tu ne veux pas que tu ne veux pas que je le vende ton ton enfant Mazamara bon ok allez parce que c'est toi tu ne penses pas que les herbes puissent pourrir ce sera un enfer en gestion je suis d'accord il y aurait des stocks beaucoup plus précis si c'était le cas visiblement alors ça je n'ai pas regardé si c'était la jauge qui se remplissait il reste 22 donc mettons qu'on se dit on veut aller au lac ça coûte 2 il n'y a pas de temps par contre après on pourrait les récupérer sur le chemin allez on va les mettre à genoux les mecs on n'est pas là pour glander alors c'est bon la locomotive est réparée et du coup les mecs ne bossent plus puisqu'ils étaient sur les réparations donc repos pendant la journée donc toi tu es le mec qui bossait de nuit hop là et il nous faut un mec qui travaille toi tu étais en réparation allez hop tu vas bosser là c'est parti on va pouvoir redémarrer tu parlais quand tu parlais de faire des gâteaux à 4 tu parlais des herbes ou des enfants il me fait de faire n'importe quoi dans ce stream c'est pas bien grave t'en as un deuxième qui arrive dans 7 mois ah bah oui félicitations Mazamara félicitations est-ce que je peux cliquer pour lire va là et arrête toi ah parfait je vais lâcher la souris pour aller boire un coup comme ça alors là on a minomec sur les rotules mais bon c'est la vie ils vont pêcher un peu parce que pourquoi pas donc le train fait sa vie les 2 à 4 on fait des gâteaux aux enfants et aux herbes assaisonner aux herbes bien rôti cuit dans la tourte vous êtes horrible alors est-ce qu'il s'arrête ok il s'arrête parfait les mecs ils vont être sur les rotules c'est bizarre cette croix rouge là je sais pas ce que ça signifie non est-ce que c'est parce qu'on en a plusieurs constraits peut-être bon je pense pas il a la chasse lui il a herboriste elle est là sur Yuvalis non c'est qui qui est sur Yuvalis ah non ça va peut-être dire qu'on n'a pas ce trait là de disponible Yuvalis oui ça va peut-être dire qu'on n'a pas ce trait là en fait pourtant il me semblait qu'on l'avait sur chasseur tout à l'heure ok bon pas grave de toute façon pour l'instant une tourte n'est pas un gâteau c'est vrai c'est une tourte je vous demande si vous n'avez pas une envie de de tarte tatin de se téléporter chez nous pour préparer la tarte tatin on a une tarte tatin à faire comme je fais le live on n'est pas le temps de cuisiner tarte tatin c'est un peu une tourte quoi on peut dire ça non ? on ne peut pas dire ça allez terminez de camper vous c'est bien du zen très bon état d'esprit tu auras une ration normale alors la collecte est terminée récupérer les ressources il faut cliquer sur le rapport il a chassé donc il a réussi à faire des trucs la qui était rempli de poissons heureusement Maximilian était là était avec nous et tout s'est passé à merveille Maximilian pêchait les poissons les uns après les autres nous en équipait un grand succès 18 de bouffe c'est vachement moins que la fouille et en plus ça nous a pris des plombes très bien très bien au moins on sait rentrez les gars il est temps de partir une tarte tatin c'est une tarte aux pommes ratée à la base ça a un peu évolué depuis l'époque où on l'a découverte en faisant une tarte ratée le petit caramel là qui caramélise au fond qu'on ne peut pas avoir dans une vraie tarte il apporte quand même un petit plus ils vont être nazes je pense mais alors vraiment nazes on va regarder on les a mis à genoux les mecs quête d'endurance là il faut qu'il dort mais en plus il y en a un qui était blessé non il s'est retapé Joseph mais du coup on va pouvoir aller voir son niveau alors Joseph 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 mon cher Joseph tu es devenu niveau 2 tu as esprit dangereux et m'intéresse mais surtout tu vas te tirer de mon équipe il est où l'autre grenadier ? il était par là il était où ? où est-ce qu'il est ? tu te caches est-ce qu'on a un filtre ? ça manque un petit peu de filtre pour retrouver les gens je trouve la partie gestion va être un petit peu laborieuse avec ça pour le moment en tout cas voilà toi tu es grenadier et qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? programme tu es au poste de mitrailleuse très bien comment gérer nos escouades ? ah oui là on peut avoir encore une vue plus globale très bien voilà c'est peut-être plus utile ça on voit le wagon ils dorment on voit leur ration on voit leur état ce qu'ils font lui il a des moins 1 mais partout parce qu'il est fatigué mais quand même quoi par contre ça c'est leur grade c'est pas leur classe ouvrier et toi du coup je sais pas si tu es dans l'escouade numéro 1 mais je connais pas ton rôle de combat il faut que j'aille dans le rôle probablement c'est pas illogique il y a une certaine logique d'aller dans le rôle pour voir les rôles t'as une super recette de tarte tatin pêche abricot avec des petites amandes effilées il y a potentiel oui il y a potentiel bon là ça sera avec des pommes on reste un peu plus classique mais oui j'acquiesce sur cette tarte tatin pêche abricot je cherche comment je peux faire pour changer mon escouade il y a certainement un truc quelque part ah bah là sans doute oui voilà logique lui on va le virer et on va mettre lui donc actuellement il est au poste de mitrailleuse on va l'affecter à l'escouade voilà donc il repart avec pas de compétence mais on va le monter de niveau c'est pas un souci et lui il a un fusil court M1903 toi aussi oui mais toi tu viens pas et on pourrait mettre plus de monde elle tant qu'à rien foutre elle pourrait aussi bien venir avec nous elle apporte quoi machine 20% d'efficacité dans la guérison des patients réduit considérablement les chances de toucher un ennemi ah oui d'accord vu qu'elle est de la bonté par nature elle vise moins bien il y a là KO qui fait moins 15% d'efficacité au travail 1903 c'est l'année de fabrication du fusil oui je sais qu'il y a tant plus mais c'est un réflexe de lecture de date tu avais bien aimé la gestion dans la démo bah en fait la gestion est bien elle est hyper pointue mais il y en a partout enfin voilà le jeu est complexe donc il y en a partout j'avais dit dans la démo le jeu est complexe faut pas faut pas s'en formaliser enfin faut apprécier quoi si vous aimez pas c'est pas la peine du coup ça veut dire qu'il faut qu'on aille mettre à la mitrailleuse notre copain qui glande voilà hop t'as déjà récupéré un peu d'endurance c'est bien juste le fait de te sortir de la non t'en avais plus toi ouais non les autres sont à 4 toi t'étais à 8 bah du coup go en avant train roule nous arrivons en périphérie de Moscou on dégage le brouillard de guerre ouais c'est la première game c'est normal que je sois un peu perdu oui comme tu dis Frostpunk c'est pareil on n'a pas direct tous les boutons tous les raccourcis tous les schémas efficaces à faire dans les missions ta femme veut tout le temps des gâteaux du coup tu cherches des trucs qui changent pour avoir pas tout le temps pareil pour le dessert si tu l'écoutais tu ferais des mi-cuit au chocolat avec crème anglaise au chocolat blanc tous les jours je peux la comprendre je peux la comprendre Mazamara le mi-cuit au chocolat avec crème anglaise gros potentiel gros gros potentiel un chobiti qui est en train de se rouler par terre derrière t'imagines pas est-ce qu'on a une estimation ah oui avec notre nourriture on aura plus de bouffe dans 4 jours ah c'est c'est rapide quand même et là au bout d'un jour on aura fait 826 km on aura épuisé notre carburant journal aperçu du voyage ah ouais ah ouais ah on est pas rendu quoi vous vous rendez compte prendre le bateau ici pour aller en check qui est genre là là cette déprime cette déprime des mecs c'est ouf ah c'est tellement dur alors chobiti Mazamara dit que la porte est toujours ouverte mais je sais pas s'il y a toujours du gâteau par contre il y a du est-ce que tu fais des mi-cuit chocolat avec une crème anglaise au chocolat de bavière Mazamara est-ce que tu fais du pain d'épices taille d'escouade recommandée 8 difficulté 4 crânes ça va être la merde ça sent la merde ils sont toujours fatigués nos mecs là à chaud aperçu du soldat ah non ça va ils se sont retapés quand même ah pas tout à fait encore ah ouais la vache pas tous il y a des traits qui font qu'ils se retapent aussi lentement implacable intelligent chasse œil d'aigle je peux pas lui faire bouffer plus de toute façon ah ouais il y en a ils ont du mal à se retaper quand même il y a toujours des gâteaux à la maison tu fais tous les repas et goûter du petit maison il y a droit à des gâteaux tous les jours le petit ah on peut regarder le train pendant qu'il roule dans la ville c'est cool excellent le train s'arrête nous voilà à la gare 12 alors cette activité vous fera passer à la région suivante et vous ne pourrez plus revenir en arrière voulez-vous vraiment continuer les 4 secondaires en cours et les escalades déployées seront perdues eh oui parce que contrairement à Frostpunk la ville elle bouge pas enfin après la tempête qui arrive éventuellement mais la ville elle bouge pas alors que là si on se barre en laissant des gens derrière bah ils sont derrière quoi bah on va profiter de ce point d'étape pour arrêter l'épisode de VOD il fait à peu près une heure ce sera nickel je vais vous dire au revoir à la VOD dans le chat s'ils ne sont pas tous partis s'acheter des gâteaux à la pâtisserie du coin n'hésitez pas je bois mon petit coup d'eau j'espère que cette découverte vous a plu n'oubliez pas de profiter de la petite réduction si le jeu vous intéresse rien d'obligatoire mais ça serait con de ne pas le faire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non Sous-titrage ST' 501